Sur le free squat, parce que c'est un mouvement qui est très oublié, donc tu as compris, tu fais 10 000 free squats, tu fais 1000 relevés de buste pour les abdos et après 45 minutes de bâton pour les obliques. Et là je m'aperçois que je n'ai plus un seul abonné, tout le monde a fui chez Thibaut, mais plus sérieusement ça peut être intéressant pour le free squat essentiellement, mais les abdos aussi, je reviendrai dessus dans la méthode de la vie 3, il y a un chapitre complet sur son intérêt, et là le free squat, à ma connaissance ça a complètement disparu. Moi j'en voyais des gars faire, parce que tous ceux qui sont venus de chez Nubray, qui sont entraînés au VDR, ils utilisaient encore les méthodes Nubray, mais ça a progressivement disparu et tombé en désuétude, comme on dit, il y a de moins en moins de gens qui ont connu Napoléon, et il y avait de moins en moins de gens qui ont connu Nubray et qui utilisaient sa méthode, donc c'est remettre un peu au goût du jour. Alors il y a quelque chose qui ressemble un peu maintenant, les gars ils tiennent dos contre un mur, les cuisses à 90 degrés le plus longtemps, mais c'est pas tout à fait le... enfin c'est même pas du tout le free squat, et c'est pas du tout la même fonction, donc à l'époque on pouvait dire au gars, ouais tu m'en fais 10 000, et puis maintenant c'est... oh là là, ça c'était les années 70-80, tu pouvais dire, maintenant les petits poussins faut pas... bon allez tu m'en fais 10, ah 10, mais d'un coup... oh mais je peux utiliser mon code promo ? bon bah d'accord, t'en fais 8, allez... mais donc on voit pas mal de photos de... pas pas mal, il y a certaines photos de Nubray, mais si on n'a pas l'explication, on peut pas savoir ce qu'il fait là... alors j'en ai trouvé deux, j'en avais une troisième, mais c'était dans un bouquin qu'on m'a piqué, donc évidemment en le voyant comme ça, on sait pas trop ce qu'il fait, mais moi je les voyais rebondir sur... sur vraiment le bas quoi, les cuisses touchaient les mollets, et ils rebondissaient à peu près à la hauteur où Nubray est sur cette photo, et là il est pratiquement en bas quoi, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, et on va voir en pratique davantage ce mouvement, alors ça veut pas dire que, tiens il dit qu'il faut faire ça, moi je dis rien du tout, comme j'ai précisé, c'est juste des témoignages historiques. Lucor qui nous montre le free squat, méthode Nubray, mais est-ce que tu mettais une plaque sous tes talons ? Non, ça ça dépend, mais là déjà j'ai un peu de talons, c'est vrai que c'est bien, ça dépend pour le bassin, j'ai des vagues, c'est intéressant, mais pas tout le monde, moi je peux faire du squat à plat, j'ai jamais eu des talons, puis des valets, c'est pas obligatoire. Mais Nubray lui, il descendait pas jusqu'en bas ? Non mais là elle était un peu plus bas, mais elle a changé là. Ah oui, ouais, ouais, non mais Nubray il rebondissait pas du bas... J'essayais un petit peu plus bas. Ouais d'accord, et donc 10 milles non-stop ? J'ai fait 10 milles non-stop. Et 10 milles, tu le temps le fais en combien de temps à peu près ? Je me rappelle plus, je mettais une heure à faire ça. Une heure. Et donc ce qui permet de ne pas avoir à faire du cardio. Et puis c'est la séparation, c'est l'élimination de la cellulactique en fin de compte. C'est tout qui te permet d'avoir des cuisses séparées après... Voilà, ça coupe les cuisses. Ça coupe les cuisses. Je trouvais ça après avoir fait de la presse, après avoir fait... Voilà, mais c'était pas pour la masse. Ah non, non, non. C'était pour couper les cuisses. Ça t'amène le flux sanguin, ça te... Si tu résistes de répétition-répétition, la cellulactique, tu le recouses de plus en plus loin. Donc tu élimines la graisse, et de lendemain, tu as les cuisses qui sont en train de détacher. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent que c'est pas possible de sécher localement. Aussi, on peut le sécher. Ben voilà. De toute manière, c'est prouvé scientifiquement si on regarde. Et puis l'expérience nous l'a montré X fois. Tu sèches localement si tu fais un travail de muscle très local. Voilà. Et tu prends du muscle localement si tu travailles localement. Ben oui, voilà. On prend du muscle sur le muscle qu'on travaille et on perd de la graisse. Si tu fais des épaules comme ça, tu ne travailleras pas des détaux d'extérieur correctement. Parce que tu as 5 ou 10% qui vont travailler. Si tu localis, tu viens comme il faut comme ça, c'est sûr que tu vas travailler des épaules. Si tu travailles avec ça, ton détaux d'intérieur, il ne va pas travailler à fond. Si tu le fais bien comme ça ici. Voilà. OK. Et puis quand tu fais une série, une série, voilà, je mets 25 secondes à faire une série. Voilà. Et voilà, c'est un travail, c'est pas... C'est... C'est... C'est voilà. Il faut qu'il y ait la congestion aussi bien en montant. Vraiment en redescendant. Le travail se fait aussi bien en contemporain qu'en extérieur. C'est... C'est...